Pourquoi je quittais au Sénégal ? Parce qu'avant, il pleuvait. Et nous, on est de peul. On vivait avec ce qu'on cultive. Et avec nos vaches, nos moutons, nos bœufs, ce qu'on vivait avec. Mais depuis un certain temps, il ne pleut plus. Il ne pleut plus. On ne pouvait pas cultiver. Les vaches, ils ne pouvaient pas manger parce que s'il ne pleut pas, on ne peut pas avoir les herbes. Les herbes que les vaches masent, les moutons masent. On peut avoir lait avec et on vit avec. Et tout ça, maintenant, ça n'existe plus. En tant qu'il ne pleut plus, tous les moutons sont morts. Tous les vaches sont morts. Et on ne pouvait pas cultiver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut partir. Soit on part, soit nous aussi, on mord comme les vaches. C'est plus simple que ça. C'est comme ça. Non, non, aux expulsions ! Régularisation de tous les sans-pockets ! Non, 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 aux expulsions ! Parce qu'en France, quand même, beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas régulariser tout le monde, comme on ne peut pas accueillir tout le monde vu l'état économique actuel de la France. Est-ce que vous pouvez entendre ce genre de discours ? Ou pour vous, il y a de la place pour tout le monde ici, comme dans tous les pays d'Europe ? Je pense que si quelqu'un se retrouve dans une situation de sans-papiers, comme on les appelle, ce n'est pas une situation qu'il a voulu. Mais c'est une situation de fait. Et les gens qui sont sans-papiers en France sont restés pendant un certain nombre d'années. Ils ont déjà des attaches. Il y a certains qui sont mariés, qui ont des enfants, et d'autres qui se sont enracinés dans ce pays, dans cette ville de Bordeaux. Si bien qu'ils se sont retrouvés ailleurs, quelque part ailleurs, ils ne se sont tirés plus chez eux. C'est pour se faire justement que, moi, personnellement, j'estime qu'ils arrivaient à régulariser tous les sans-papiers. Après guerre, l'Office National d'Immigration avait été créé pour organiser la venue des 2 ou 3 millions d'étrangers dont on avait besoin. Il a vite été débordé par l'afflux d'immigrés sans-papiers, qui ne venait pas d'Afrique ou d'Asie, mais d'Europe. Pourquoi êtes-vous venu en France ? J'ai reçu une lettre d'une cousine qui m'a dit de venir. Elle a dit qu'il y aurait un travail ici ? Oui, un travail intéressant. Quel genre de travail ? Dans une usine. La grande vague d'immigration des années 60, ce sont les Portugais. Ils sont 20 000 en 59, 800 000 en 72, la plus importante communauté immigrée en France. Comme les travailleurs maghrébins qu'ils vont côtoyer, ils vont construire nos autoroutes, nos villes, nos logements. Bref, notre miracle économique. Quel regard portez-vous sur la France actuellement, sur les Français aussi, par rapport à votre situation ? Est-ce que vous vous sentez soutenu par la population française ? Et que pensez-vous de la France telle qu'elle est aujourd'hui ? Je pense que les Français en soi n'a rien à voir avec un immigré ou avec un sans-papiers. Les Français du genre accueillant, ouvert. Mais les peuples français se sentent envénimés par la politique actuelle. Ceux qui sont, au niveau de l'administration du pays, utilisent la réalité de l'immigration, justement, pour se faire de points, se faire de côtes auprès de la population. Mais le peuple français en soi n'a rien à voir avec l'immigration en général. Les peuples français ont toujours été ouverts. Moi, personnellement, j'ai vu bien avec le français. Mais j'ai comme l'impression que le français se sent intoxiqué. S'il y a une certaine antipathie des Français vis-à-vis des immigrés, c'est parce qu'ils arrivent à entendre ce qui s'est fait comme déclaration dans les médias. La première question, c'est quand je vous dis centre de rétention, qu'est-ce que ça vous évoque ? Prisons. Prisons. Ça me fait penser à des gens enfermés, maltraités, à qui on enlève le droit de vivre, en fait. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont besoin d'être là. Je pense que moi, je voyage beaucoup et je sais que les gens qui quittent leur famille et qui viennent dans les pays d'Europe, c'est vraiment, 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 vraiment parce qu'ils en ont besoin. Une prison pour les mineurs, quoi, pour moi, quelque chose comme ça. On en a plus qu'assez de devoir en permanence avoir le sentiment de s'excuser d'être français. D'ailleurs, s'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu'ils n'aiment pas. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce que ça va bloquer ou pas ? Parce que pour moi, je répondais aux critères de l'immigration choisie, c'est-à-dire bien parler français, etc., être intégré, ne jamais eu de problème avec la justice, justifier d'un emploi depuis trois ans, etc. J'étais dans les critères. Sauf qu'ils m'ont refusé le titre de séjour. La DLTE a dit non. J'ai pris un avocat. On a fait un recours gracieux refusé aussi, un recours hiérarchique au ministère de l'immigration refusé. Là, on en est au tribunal et on a déposé un recours au tribunal en attendant. Et moi, la préfecture m'envoie une OQTF, une obligation à quitter le territoire français entre-temps. Actuellement, c'est cette situation-là que je vis. J'avais des papiers, je travaillais, j'étais légal et je suis devenu, petit à petit, par les choses, je suis devenu illégal dans ce territoire. Que pensez-vous de la politique d'immigration menée actuellement par notre gouvernement ? Je la trouve un peu rude, mais enfin, d'un autre côté, je n'ai pas trop d'avis tranché non plus. Moi, je trouve que c'est un peu inhumain. C'est clair que la France a toujours été une terre d'accueil, mais je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut pas non plus payer tout pour les autres. Je veux dire, payer trop d'impôts pour... Moi, je suis pour la mixité de la France, bien sûr, on est d'accord. C'est ce qui fait notre force culturelle, mais au bout d'un moment, surtout vu le temps qui court, on ne peut pas non plus payer pour tout le monde. C'est ça que je pense dans ça. Mais on est bien d'accord que la politique menée, notamment par bris-sorte-feu avec les quotas, etc., ça me répile plus qu'autre chose. Alors, c'est plus à l'instinct, parce que je ne suis pas au courant de tout, mais je sais que, de toute façon, vu le président, c'est aussi peut-être le manifeste des gens de la population actuelle, c'est une politique sécuritaire à laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve ça que c'est dégueulasse. On se targue d'être le pays des droits de l'homme, mais on renvoie des enfants, on va les chercher dans des écoles avec des flics, on les renvoie chez eux, enfin, c'est avérant, quand même. Surtout, c'est des gens qui n'ont rien fait, donc ils sont là, ils demandent seulement à exister, puis ils sont souvent en danger dans leur pays. Quel regard tu portes sur la société française et la façon dont, finalement, elle te traite ? Le regard, il est simple, c'est une incompréhension, on ne comprend pas ce qui arrive, on a un gros sentiment de tristesse, d'angoisse, on a peur, on angoisse tous les jours parce que ce n'est pas évident de se dire, merde, j'ai travaillé pendant quatre années, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours été droit, j'ai toujours bien fait les choses et c'est pour ça qu'on est passé par recours, etc., en respectant toutes les procédures. Et aujourd'hui, on ne comprend pas, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Moi, je me dis que du jour au lendemain, je perds tout alors que j'avais un appartement. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Le secrétaire général de l'Elysée a confirmé que Xavier Bertrand, le ministre du Travail, devrait être remplacé par Brice Hortefeux, qui serait lui-même remplacé par Éric Besson au ministère de l'Immigration. Le romaniment n'interviendra toutefois pas mercredi prochain, donc lors du prochain Conseil des ministres. C'est en tout cas le moment de faire le point, puisqu'on parle d'immigration, sur les reconduites à la frontière, des sans-papiers et sur les régularisations d'immigrés sans-papiers, avec cette enquête de Gwennel Bélec et Pierre de Horme. D'après nos informations, les reconduites à la frontière ont dépassé les 25 000 l'an dernier. Des sans-papiers expulsés ou qui risquent de l'être. Un tiers se fait désormais au titre de l'aide au retour volontaire, comme ces Roumains, repartis avec indemnité avec le risque pour les autorités d'un retour en France. Dans le même temps, l'an dernier, environ 1200 sans-papiers salariés ont été régularisés, comme Lucia, ancienne institutrice qui vient de passer 10 ans dans la clandestinité. C'est précieux ça ? C'est très précieux, oui. 10 ans sans-papiers, c'est vraiment la galère, c'est la souffrance. Là, j'étais vraiment au bout du tunnel. En 10 ans, elle a toujours travaillé, comme Nounou ou pour garder des personnes âgées. En 2008, elle s'est battue pour obtenir des papiers comme des centaines d'autres clandestins. Depuis 8 ans, on travaille sans vacances, sans arrêt. Et puis on fait des missions les unes après les autres, on enchaîne sans vacances. Il y a quelques jours, ces salariés du bâtiment avaient rendez-vous à la préfecture de police de Paris. Leur régularisation aussi semble bien partie. Ces 88 ont maintenant des contrats à durée indéterminée délivrés par des donneurs d'ordre, engagement également de la boîte d'intérim. Il faut maintenant que la préfecture régularise ces 88 travailleuses et travailleurs sans vacances. Ceux-là seront fixés sur leur sort la semaine prochaine, alors que la règle pour les régularisations par le travail reste toujours le cas par cas. Là, à ce moment-là, que deviennent ces emplois-là ? Que deviennent ces 25 000 expulsions ? Je parle vraiment des gens honnêtes qui travaillent, un mec comme moi, quelqu'un qui travaille en tout cas et qui cotise, qui est honnête, qui n'a jamais eu de problème, qui ne fait que partir travailler, rentrer chez lui, dormir, qui cotise, pour moi, on n'a pas à l'expulser de cette façon-là. On peut effectivement revoir la politique au niveau des frontières, machin, etc. Mais ceux qui sont déjà là, il faut apprendre à faire avec. C'est des gens qui sont intégrés, c'est des gens qui parlent bien français. Il faut arrêter de semer cet amalgame dans l'esprit des gens. Il faut arrêter de faire croire qu'il y a une relation entre immigration et chômage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sous-titrage ST' 501